Le 29 novembre dernier Coucou ! Alors le 29 novembre dernier je me suis envolée à Madagascar pour aller participer à une mission de reforestation Normalement t'es déjà au courant mais c'était une mission qui était organisée par Ecosia et en fait Ecosia c'est un moteur de recherche qui plante des arbres et qui utilise 80% de ses bénéfices pour pouvoir soutenir des actions locales donc qui sont au Pérou, au Burkina Faso et à Madagascar et en fait l'intérêt de ce voyage c'est que Madagascar est un projet qui est tout neuf, qui est tout récent et Ecosia n'avait jamais eu l'occasion d'aller sur place pour voir comment ça se passait et donc en fait ils m'ont proposé de venir avec eux pour que je puisse voir si Ecosia plantait vraiment des arbres ce qui est vachement cool et surtout pour être sur le terrain et pour pouvoir comprendre quelles étaient toutes les problématiques quand on montait ce genre de projet quand on menait à bien ce genre de projet et je suis hyper heureuse de pouvoir partager toutes ces vidéos avec toi donc il va y avoir toute une série où tu vas pouvoir nous suivre pouvoir rencontrer les gens d'Ecosia pouvoir rencontrer tous les gens qui travaillent sur place les gens de Madagascar, les ouvriers l'association avec laquelle Ecosia travaille on va pouvoir découvrir ensemble dans cette série de vidéos quelles sont les problématiques que nous on s'est posées quelles sont les problématiques sur place quelles sont les réponses tu te rendras compte également que nous on a eu plein de nouvelles questions quand on a été sur place j'ai essayé pendant tout ce voyage d'interviewer beaucoup de gens de là-bas, des gens que j'ai rencontré des ouvriers, des hôtels dans lesquels on se trouvait les gens que je rencontrais au hasard et l'idée en fait c'est de pouvoir comprendre quel est le travail d'Ecosia et comment ils mènent à bien leur projet mais aussi d'essayer de comprendre la culture malgache et comment vivent les gens et quel est l'impact en fait d'une recherche sur internet sur le site d'Ecosia et de se dire ben voilà si je suis un utilisateur lambda et que j'utilise Ecosia qu'est-ce qui se passe derrière est-ce que j'ai un véritable impact sur l'environnement, sur le monde j'espère de tout mon coeur que je vais arriver à te retranscrire tout ça je vais essayer de partager avec toi surtout toutes les questions qu'on s'est posées toutes les réponses qu'on a trouvées si jamais au fur et à mesure des vidéos tu as des questions n'hésite surtout pas à me les poser parce que moi j'essaierai d'y répondre dans les vidéos d'après vu que je vais faire le montage un petit peu au fur et à mesure donc voilà surtout surtout n'hésite pas au pire des cas je ferai une grosse FAQ à la fin je reprendrai toutes tes questions et j'y répondrai ce sera vachement cool là je te laisse sur les premières images alors cette vidéo là c'est pas une vidéo ouf parce que je suis pas encore à Madagascar mais en gros en fait pour y aller j'ai eu 3 jours de trajet ce qui est complètement ouf parce qu'en fait je partais de Paris je devais prendre un avion pour aller jusqu'à Amsterdam je rejoignais une des personnes de l'équipe d'Ecosia donc qui s'appelle Peter bon dans la vidéo tu verras je te dis qu'il y en a 2 mais en fait le 2ème il arrive plus tard je me suis trompée d'Amsterdam on allait ensuite au Kenya pour une escale et ensuite du Kenya on allait dans la capitale de Madagascar et après de Madagascar donc de la capitale qui est Tana on allait dans une ville qui s'appelle oh mince j'ai un trou de mémoire Magenga et en fait Magenga c'est un petit peu éloigné de la capitale et il faut prendre un vol interne du coup là je te laisse avec les premières images qui sont quand je prends l'avion quand je fais la première partie du voyage tu verras que ça commence avec des images de Radj et moi parce qu'en fait quand je suis à Paris je dors chez lui et que je l'ai missionné pour être sûre que je sois à l'heure et que je ne rate pas mon avion et heureusement qu'il était là parce que je n'ai pas raté mon avion tu sais que d'habitude je suis toujours en retard donc voilà ça commence par ça c'est toute la première journée c'est une vidéo qui commence sur du cool sur les premières questions, les premières interrogations de ce voyage et ensuite je te fais découvrir Madagascar si tu peux le faire non si allez aujourd'hui il faut commencer par coucou allez Radj coucou aujourd'hui je t'aide coucou on a un jour de on a un jour de quoi ? de Madagascar oui t'es fort tu pourrais être le corps la maison de l'esprit c'est ouf hein aujourd'hui on est un nouveau jour on est un jour magnifique parce qu'on est un jour de Madagascar les mecs et donc là on est en route on est en route pour aller à l'aéroport et sache que je vais me taper 3 jours de trajet et que tu vas te taper du coup 3 jours de trajet avec moi parce que les galères on les partage mec pas vrai ? c'est vrai c'est bizarre en fait d'avoir quelqu'un qui tient ma caméra parce que j'ai l'impression du coup qu'il y a un être humain derrière vraiment là ça donne un visage quoi ouais ça change tout mais je sais pas si c'est mieux ou pas bah non j'aime bien parce que là je peux imaginer tous les visages quand je lève les yeux je vois ta grosse barbe ça me limite un petit peu tu vois d'un point de vue imaginatif un bisou à la caméra je veux t'annoncer Radj il peut s'arrasser la barbe et se laisser que la moustache s'il te plait tu pourrais lui dire que ça fait une bonne idée c'est très bien un bisou à la caméra alors on est à l'aéroport on est en train de chercher le truc où je vais et mon terminal c'est le 2F 2F c'est la barbe je vais prendre un petit truc à la brioche d'oreille mais je préfère quand même aller vers mon terminal on va faire les trucs tranquillement pardon gentiment on va pas faire les fous hein Radj on va pas faire les fous ce serait con de rater mon avion pour un peu en chocolat des moutons dans l'aéroport quoi on va pas faire les fous on va pas faire les fous et en fait l'avion a une heure de retard donc je suis en train de travailler tu vois et en fait après j'arrive à Amsterdam et là bas j'ai 8h 8h d'arrêt et je repars le soir à 20h et quelques et ensuite j'arrive au Kenya là j'ai genre beaucoup beaucoup d'heures d'arrêt et ensuite je repars bref ça va être la galère et là c'est le début de mon avion et là c'est la fin de mon avion tu vois bon alors bientôt on va vivre un choc thermique parce qu'ici il fait frais Amsterdam à mon avis fera froid mais on sera dans l'aéroport et dès qu'on arrive en Afrique mec on passe à 30 degrés là on est à Amsterdam et mon... et mon avion est en train d'essayer de se garer tu vois et ouais même galère que Renault et tout pareil je viens d'arriver à Amsterdam comme ça et là je fais la technique de je laisse tout le monde descendre comme ça je suis tranquille j'ai pas de pression pour descendre à mon tour et comme ça je te fais visiter l'avion pour ce voyage j'ai été vachement stressée parce qu'en fait c'est la première fois que je pars en voyage sans Farid normalement on est toujours ensemble et là bah je devais faire 3 jours de voyage sans lui passer toutes mes escales sans lui trouver mes avions et d'habitude j'avoue c'est tout le temps lui qui s'occupe de ça moi je regarde même pas je sais même pas où on va et du coup voilà j'étais toute seule c'était la merde en plus quand t'es toute seule dans un aéroport toute la journée il y a absolument rien à faire donc je partage avec toi tous ces moments de solitude que j'ai passé dans ma journée jusqu'à ce que je rencontre Peter et heureusement parce qu'après c'était vachement mieux j'ai essayé de voyager à deux alors la difficulté là maintenant ça va être de retrouver deux allemands dans l'aéroport d'Amsterdam c'est chaud hein c'est très très chaud même la crampe des familles bon en fait lui il arrive à 19h et là transfert là-bas d'accord donc en fait là il est midi notre transfert ce soir est à 20h et mon pote allemand arrive à 19h donc moi je suis toute seule oh horrible, je suis toute seule dans la gare dans l'aéroport jusqu'à 19h oh merde oh merde bon bah écoute je vais me poser dans un café et travailler douablement et me nourrir Bienvenue dans l'aéroport d'Amsterdam voilà alors l'idée c'est de trouver un endroit où je puisse me caler pendant huit heures d'affilée et où je puisse me nourrir alors attends, ah oui il faut que je trouve mon gate d'après aussi ouais bon je vais me promener pour le moment il y a de la nourriture là-bas alors qu'est-ce qu'il y a par là ? il y a ce truc qui a l'air d'être un grand bar ça peut être intéressant mais là-bas il y a des lumières on va explorer et il y a plein de verdure dans cet aéroport regarde et ben voilà voilà là on a de la nourriture des paninis des sandwichs des cafés là-bas on a un burger king il y a d'autres trucs on va attendre on va regarder allez promenons-nous dans l'aéroport alors on a du jus par ici Starbucks par là mais je vais regarder est-ce qu'on peut se poser ? on peut pas se poser dans ce Starbucks ? oh c'est nul oh la crampe ah bah non j'irai pas en fait je vais manger ici alors ici c'est le temple de la bouffe il y a à peu près tout si je mange à peu près sain c'est là là-bas il y a du burger king il y a de l'italien là il y a du wok le wok ça a l'air particulièrement magnifique ah ouais le wok ça a l'air vraiment bon sinon il y avait ici des soupes qui avaient l'air sympa les soupes à la tomate je suis pas partante il y a ces trucs là en fait ce qui est compliqué c'est qu'il faut que je vérifie qu'il y ait pas de viande là il y a des pizzas aussi ouh il y a des pâtes qui peuvent être sympas qu'est-ce qu'il y a aussi ? là c'est quoi ? c'est plus de la viande pardon voilà et là c'est les thés, les cafés, les desserts et les jus de feu c'est plus de la viande alors déjà, j'ai pas envie d'un sandwich c'est sûr est-ce que j'ai envie du pizza ? est-ce que j'ai envie d'un plat chaud ? humm humm ça a l'air bon tout ça humm là c'est mon tofu qui cuit bon clairement c'était pas un bon choix humm parce qu'à un moment la meuf elle m'a parlé de sauce spéciale moi j'ai cru qu'elle me montrait la sauce la moins spéciale et comme tu sais j'ai des lacunes en anglais donc en fait c'est la sauce la plus spéciale je suis en train de mourir j'arrive même pas à manger tellement c'est horrible voilà j'essaie de mettre beaucoup de bris avant que ça fasse t'as déjà vu un avion qui va à reculons ? en fait tu vois c'est la voiture là-bas qui pousse l'avion c'est trop marrant dans la petite voiture qui pousse le gros avion j'ai trouvé un coin trop la classe pour pouvoir dormir regarde donc je pense que je vais en faire un tout petit dodo du coup il est 16h il me reste encore 4h dans cet aéroport et là en fait maintenant comme j'ai vraiment trop froid j'ai froid en fait il faut que je vais aller me prendre un chocolat chaud et me poser dans un bar dans un bar de la gare en fait de l'aéroport en fait c'est chiant les aéroports parce que quand t'as du temps t'es obligé de consommer vu que tu peux pas passer avec ta bouffe ou avec tes trucs ça te force à consommer il faut que je trouve un lieu avec des prises pour pouvoir travailler et là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai dormi et ensuite j'ai répondu à tous vos messages sur Youtube donc au moins j'ai pu travailler un peu voilà voilà alors il est 19h30 mon avion décolle dans une heure et euh... mes deux potes allemands qui sont pas encore vraiment mes potes t'inquiète ils vont devenir mes potes mes deux potes allemands sont arrivés ils viennent de m'envoyer un message donc voilà du coup je me rends vers ma porte d'embarquement et je me dis que j'aurais bien fait de manger là c'est le truc que je t'avais montré tout à l'heure parce que c'était bien dégueu ce que j'ai mangé ah ouais y'a du monde oh mon piatch ah ouais y'a du monde bon bah voilà en vrai je m'étais pas rendu compte mais j'étais vachement pas dans mon terminal et vachement loin de mon terminal je suis à 17 minutes à pied de mon terminal c'est des ouf il est immense cet aéroport c'est dingue on est au E5 et je vais au E19 je me suis cassée la tête et à rester dans mon truc mais en fait ici c'était carrément mieux voilà il y avait des méchantes installations ah ça y est j'arrive de 19 maintenant il va falloir que j'identifie mes potes que je ne connais pas c'était rigolo dans ce voyage aussi et dans ma rencontre avec Peter c'est que déjà Peter et moi on se connaissait absolument pas on ne s'était jamais vu on s'était juste parlé par mail et par téléphone et en gros Peter parle très mal français je parle très mal anglais lui c'est un néerlandais il vient des pays bas voilà c'est un néerlandais et ben moi je suis française et en fait on savait que la communication entre nous ça allait être la merde mais on savait que ça allait être vachement drôle lui et moi d'essayer de communiquer d'essayer de parler avec nos lacunes communes et on s'est dit qu'au moins ben moi j'apprendrais plus l'anglais et que lui il apprendrait plus le français Peter, si tu te demandes qui c'est chez Ecosia en fait Peter ça fait quelques mois qu'il travaille chez eux et c'est un mec qui a fait des études sur la forêt, sur la faune, la flore il a étudié ça pendant super longtemps et après il a travaillé dans des projets de reforestation pendant des années, des années, des années puis un jour il a décidé d'arrêter ce qu'il faisait donc il avait fait un petit peu le tour de ses projets et donc maintenant il travaille chez Ecosia et il est tri-officer je crois enfin c'est le chef des arbres quoi tu vois c'est lui qui a plein de connaissances sur les arbres et l'idée de l'envoyer à Madagascar c'était qu'il puisse être sur place, voir comment ça se passait voir quels arbres étaient plantés et puis voilà il a toute cette connaissance de la reforestation et il devait vérifier sur place que tout fonctionnait bien et que tout correspondait à ce qu'il avait sur le papier en fait Alors là on va prendre l'avion et je te présente Peter Hello C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, je te laisse sur ce moment de turbulences, alors mon avion est bien arrivé, le voyage a été vachement long, je crois qu'il dure un truc comme 8 heures pour arriver jusqu'au Kenya, c'est énorme, c'est vraiment énorme, j'ai pas filmé grand chose dans l'avion parce qu'en fait j'étais seule et j'avais vachement honte, je sais c'est con mais quand je suis avec Farid dans les avions, comme on délire entre nous et tout, on se filme machin, mais là j'étais saucissonnée entre un mec et une meuf et donc voilà, j'ai pas trop trop osé sortir ma caméra, quoi qu'il en soit c'était pas un voyage qui était désagréable, je suis un petit peu date parce qu'en fait je dormais quand on est arrivé au Kenya et il y avait une vue sur le Kilimanjaro qui était absolument magnifique apparemment parce que tout le monde a dit que c'était magnifique mais moi je l'ai pas vu, qu'est-ce qu'il y a à raconter sur ce voyage ? Ce qui est cool c'est que j'avais oublié de préciser que j'étais végétarienne et le personnel à bord m'a trouvé du manger végétarien donc c'était trop bien, je suis devenue pote avec le mec d'à côté qui était un mec qui... trop marrant, c'était un mec en fait qui travaille pour développer des projets avec les jeunes en Afrique et du coup il connaissait plein de youtubeurs africains et pendant le voyage on a pas mal discuté sur les youtubeurs, il m'a donné des plans et tout c'était trop marrant et la meuf à côté de moi c'était une indienne végétarienne et on a eu une petite conversation justement sur le végétarisme, le fait de manger du poisson machin toutes les deux, c'était hyper intéressant et c'était drôle parce que ben on parlait anglais et que j'ai commencé à reprendre mon anglais sachant que comme tu le sais moi je parle très 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 mal mais les gens me comprennent et ça c'est trop cool voilà, qu'est ce que je peux te dire de plus, j'ai passé mon voyage à travailler, à préparer des vidéos et après j'ai beaucoup dormi et le lendemain matin on est arrivé au Kenya donc la vidéo qui suit ce sera la vidéo de notre arrivée au Kenya et de notre journée dans l'aéroport du Kenya puis de notre avion pour Madagascar voilà mec, je te fais des gros 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 bisous et je te dis à demain et demain on commence avec Peter à se poser les premières questions par rapport à notre voyage, au sens de notre voyage et on a nos premières problématiques donc c'est vachement cool et j'ai hâte que tu vois la vidéo d'après Sous-titrage Société Radio-Canada ...